Le haut commandant de l'armée algérienne, Saïd Shangriya, se prépare à une visite cruciale en Arabie Saoudite. Le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, ANP, l'institution militaire en Algérie, Saïd Shangriya, s'apprête à effectuer une visite de grande envergure en Arabie Saoudite, selon des sources bien informées à Alger. Cette initiative revêt une importance stratégique majeure pour les autorités algériennes, étant donné son lien direct avec les tensions actuelles caractérisant les relations entre l'Algérie et une autre puissance du Golfe, à savoir les Émirats Arabes Unis. Des sources crédibles confirment que le chef de l'institution militaire algérienne tiendra plusieurs réunions à Riyad avec des responsables saoudiens, y compris des représentants des services secrets, pour discuter du conflit persistant opposant l'Algérie aux Émirats Arabes Unis depuis plusieurs mois, ces derniers étant un allié clé de l'Arabie Saoudite. Le chef de l'armée algérienne espère ainsi établir en Arabie Saoudite un canal de médiation facilitant des négociations directes avec Abu Dhabi, dans l'optique de résoudre rapidement les malentendus et les problèmes qui alimentent des tensions vives entre les deux nations. Malheureusement, les autorités émiraties ont jusqu'à présent refusé d'engager le dialogue, défier ouvertement le régime algérien depuis l'été 2023, date à laquelle le président algérien Abdelmadjib Tebboune a ouvertement adressé une lettre à Mohamed Ben Zayed Al-Nayan, figure influente des Émirats. Refusant de répondre aux sollicitations algériennes et de discuter des préoccupations soulevées par Alger concernant l'implication des Émirats dans des manœuvres hostiles à ses intérêts, les autorités émiraties ont réduit au strict minimum les contacts officiels avec Alger. Elles ont également choisi de boycotter les hauts responsables algériens en réponse aux campagnes de dénigrement menées par les médias algériens, tant publics que privés. Face à cet impasse, Alger cherche à impliquer Riyad et dépêche le chef de l'armée pour sensibiliser les Saoudiens sur la nécessité d'exercer des pressions sur les Émirats, les incitant ainsi à revoir leur politique à l'égard de l'Algérie. Il reste à voir si l'Arabie Saoudite acceptera le rôle de médiateur et cette mission de paix demandée par le régime algérien, afin d'éviter une nouvelle crise diplomatique dans le monde arabe. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501